Aujourd'hui dans deux minutes pour parler de, on va parler de Quantum of Solace, 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 Quantum of Solace. On va parler du dernier James Bond au titre imprononçable, sorti dans les salles faiblement éclairé il n'y a pas longtemps. Moi je suis pas un fan de James Bond, justement à cause de ça j'avais bien aimé Casino Royale. Enfin on sortait des clichés habituels de James Bond avec l'espion plein de gadgets qui se fait une meuf, il en a rien à foutre, en plus elle le trahit et il arrive à résoudre un complot mondial hallucinant. Mon nom est Bond, James Bond, et je vais être niqué. Quantum of Solace, c'est la suite de Casino Royale ? Lorsqu'on voit ce film on a l'impression que les producteurs s'excusent pour Casino Royale qui offrait une lecture différente du mythe de James Bond. Je tiens à m'excuser devant le monde entier pour le dernier James Bond, promis on ne fera plus jamais ça, plus jamais, et j'annule même le tournage de James Bond à la plage et James Bond à la ferme. Mais c'est bizarre parce qu'ils refont comme avant, tout en n'utilisant pas les clichés habituels. En fait c'est plein de clichés mais pas les clichés de James Bond. Je comprends rien. Pourtant James Bond c'est pas Evangelion, mais là... Danson, danson, mané ! C'est-à-dire que James Bond n'a pas de gadget, sa voiture n'est pas pleine de gadget, la James Bond girl, l'héroïne, il se la fait pas, il se la tape pas, elle le trahit pas. Il y a des courses-poursuites par contre, il y a même des courses-poursuites, de courses-poursuites, dans des courses-poursuites, filmées de trop près avec un mec qui tremble à la caméra pour donner genre un truc, mais que pendant la course-poursuites tu comprends rien et car elle se termine, tu fais « Ouah ! Ouah ! » Ça a dû aller vite, j'ai pas tout compris, mais ça a dû aller vite. Ça fout la gerbe, non ? Des fois, oui. Surtout au début de la course de voiture, j'ai rien compris. Et en plus, par-dessus ça, il y a un complot mondial tellement compliqué que personne comprend dans le film, et toi dans la salle tu comprends rien, et même qu'à la fin, quand tu crois avoir compris le complot mondial, t'es pas sûr d'avoir compris parce que sinon si t'as compris c'est pourri, et si c'est pas ça, ça veut dire que c'est tellement compliqué que tu comprendras jamais. On vendra la bouteille d'eau à 2 euros ! Je suis trop diabolique ! Il n'y a quand même pas 2 heures de course-poursuite. Le sous-titre du film, ça aurait pu être « Quantum of Solace, James Bond n'a pas que le permis de tuer ». Il a quoi comme permis ? Alors attends, j'essaie de faire les courses-poursuites dans l'ordre, dans ma tête, du film. Il a le permis voiture. Normal. Permis moto. Normal. Permis bateau. Déjà, mais bon, normal. Permis gros avion. Ah ouais, là c'est... Ah, j'oublie. Permis course à pied, permis saut en parachute. Mais alors sinon, là tu dis ça, tu te moques. Mais c'est parce qu'à la base, t'aimes pas James Bond. Effectivement, je n'aime pas James Bond, donc je suis pas le public visé. Mais j'arrive à me dire que même le public fan de base de James Bond va pas s'y retrouver. Parce qu'en fait, on obtient un film bâtard entre Casino Royale et James Bond, mais c'est pas le James Bond d'avant, et c'est pas Casino Royale. Alors c'est pas validé. Bah, personnellement, moi-même, pour moi, parce que je suis pas un fan de James Bond, donc je veux pas dire, non c'est nul, il faut pas aller le voir. Mais pour moi-même, en engageant que ma personne, je ne valide pas ce film. Bah, alors c'est pas validé. C'est pas validé. C'est 2 minutes pour parler d'eux a été fait avec l'envie de faire caca. Pour lui. Et toi ? Ça va. Ok. Bon anniversaire. Il est quelle heure ? Il est... 29h20. 20h34, t'es né ou pas ? Non, pas encore. Pas encore, merde. Allez !